Excellente, mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de m'adresser à vous aujourd'hui en tant que l'experte indépendante chargée de promouvoir l'exercice par les personnes âgées de tous les droits de l'homme. Malheureusement, ce m'en vit à mes âges vidéo de Genève. Excellente, permettez-moi tout d'abord quelques observations de nature générale. Premièrement, les personnes âgées représentent non seulement une part importante de la population mondiale, on parle d'un groupe de 900 millions de personnes actuellement, mais c'est aussi le segment de la population mondiale qui croît le plus rapidement. D'ici à 2050, le nombre de personnes âgées doublera pour atteindre près de 2 milliards. Pour la première fois, il aura alors dans le monde plus de personnes âgées qu'enfants de moins de 15 ans. Deuxièmement, la population vieillit dans toutes les régions du monde sans exception. Alors que l'Europe occidentale compte actuellement la population la plus âgée, la plus grande part de personnes âgées, 67%, vivent dans des pays en développement. Dans les années à venir, le prix gros de la croissance prévue aura lié dans le sud du globe. Certains pays et régions n'ayant étamé leur transition démographique que récemment. Troisièmement, la population âgée elle-même vieillit. La catégorie des personnes âgées des 80 ans et plus, qui représente aujourd'hui le 14% des personnes âgées, représentera 21% de celles-ci en 2050. Les personnes âgées font face dans l'exercice de leurs droits fondamentaux à un certain nombre de difficultés, particulièrement dont il faut s'occuper des tutors jones. En ce qui concerne la mise en œuvre du plan d'action international de Madrid sur le vieillissement, les informations reçues semblent indiquer qu'il est susceptible d'avoir des incidences positives sur l'exercice par les personnes âgées de certains de leurs droits fondamentaux. Toutefois, la progression inégale de la mise en œuvre du plan d'action de Madrid et les écarts entre les politiques affichées et les pratiques concrètes restent deux contraintes majeures. De plus, si le plan d'action de Madrid fait référence à plusieurs reprises aux droits de l'homme, il ne constitue pas, à proprement parler, un instrument relatif aux droits de l'homme, et il aborde la question du vieillissement essentiellement sur l'angle du développement. Il n'a pas été conçu pour remédier de manière globale aux lagunes existantes en matière de protection, et il ne suffit donc pas à garantir aux personnes âgées le plein exercir de leurs droits fondamentaux. Une transformation démographique d'une telle ampleur aura, à tous les niveaux, de profond effet sur la société et suscite notamment une préoccupation croissante en matière de droits de l'homme, liée à ce vieillissement. Il est essentiel d'analyser les choses d'une manière globale, en prenant en compte toute l'avantage de droits de l'homme, droits économiques, sociaux et culturels, mais aussi civils et politiques. Excellences, Mesdames et Messieurs, j'ai été invitée à présenter mon rapport complet du Conseil de droits de l'homme en septembre dernier, ainsi qu'un groupe de travail à composition non limité en décembre dernier. À travers l'alanis, des lagunes, des mises en œuvre, de lois existantes et des meilleures pratiques recensées, mon rapport offre un aperçu de la situation des personnes âgées, ainsi qu'une évaluation de ces faits, au regard des droits de l'homme de l'application du plan d'action international de Madrid 2002 sur le vieillissement, MIPA. De plus, il met en évidence les domaines dans lesquels une analyse plus approfondie et une suivie continue sont nécessaires pour assurer la promotion et la protection des droits des personnes âgées. Excellences, Mesdames et Messieurs, La création d'un mandat d'experte indépendant chargé de promouvoir l'exercice pour les personnes âgées de tous les droits de l'homme en 2013 a constitué un busculement conceptuel de l'approche du vieillissement. Jusqu'à l'accès principalement sur l'économie et le développement, l'approche du vieillissement est dorénavant guidée par l'impératif des droits de l'homme. Ainsi, les personnes âgées ne pourront plus être considérées comme d'un simple bénéficiaire, mais sont reconnues comme des sujets de droits, dotés de droits spécifiques, dont l'exercice doit être garanti par les États. La prolongation de mon mandat confirmé par cette approche a permis, de la même manière, d'ancrer au sein du Conseil des droits de l'homme la question du vieillissement, ce qui me semble essentiel en vue de l'approfondissement de l'approche des droits de l'homme et de la consolidation des efforts en cours concernant la protection des personnes âgées. Je vous remercie pour votre attention.